Bonjour et bienvenue sur le podcast santé sport de Caprolles, société suisse de vente de matériel de sport et de rééducation de qualité. Profite du présent en préparant l'avenir. Bonjour et bienvenue sur le podcast santé sport de Caprolles. Aujourd'hui on va parler du judo avec Florent Bront. Bonjour Florent. Salut Juliette. Est-ce que tu peux te présenter déjà s'il te plaît ? Oui, alors je m'appelle Florent Bront, je suis professeur de judo diplômé, troisième dan judo, je prépare mon quatrième dan. Je suis expert jeunesse et sport et puis je suis président et directeur technique du club de judo de Puy, le but de quoi il Puy. D'accord. Déjà le judo c'est un sport certes mais c'est aussi un art martial. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi correspondent les arts martiaux ? Tout à fait. Donc le judo à la base vient du jujitsu qui lui-même provient des samouraïs, donc c'est un art martial ancestral. Donc les samouraïs quand ils tombaient de leurs chevaux, ils ont dû trouver des techniques pour se battre, pour continuer à se défendre. Donc ils ont développé des techniques de combat qui étaient vraiment destinées à pouvoir vaincre leurs adversaires. Et puis au fur et à mesure au Japon, puisque le judo vient du Japon, il y a eu une transmission de ces arts martiaux dans différentes écoles, d'abord au jujitsu. Et puis par la suite, Maître Jigoro Kano, le fondateur du judo, a créé le judo, qui est à la base un art martial et puis qui est devenu ce qu'on appelle un shinbudo. Donc ce qui veut dire la voie des arts martiaux modernes. Donc c'est aussi à l'heure actuelle un sport de combat qui est présent aux Jeux Olympiques notamment. Ok. À partir de quel âge on peut commencer le judo ? Alors ça, ça dépend des écoles. Nous, à Puy, on commence à partir de 6 ans. Donc en général, c'est autour de 6-7 ans qu'on pourrait commencer le judo. Parfois, certaines écoles, certains clubs commencent un peu plus tôt sous forme de baby judo. On va plutôt travailler la coordination, la motricité et puis aussi la sociabilisation des enfants. Ok. Donc l'intérêt chez les enfants de leur faire faire ce type d'activité, c'est aussi la sociabilisation et la coordination et la notion du corps dans l'espace ? Voilà, exactement. Apprendre à attraper l'autre. Il y a du contact physique, se mouvoir dans un espace et puis aussi, justement, arriver à travailler aussi la coordination. Puisque le judo est un art martial, un sport de combat très complet. On travaille avec les jambes, le haut du corps. On travaille toutes sortes de compétences physiques. Ok. Donc il ne faut pas voir le judo comme un sport de combat chez l'enfant, mais comme un sport de façon générale ? Voilà. Donc on peut vraiment... Le judo, il y a plein d'aspects possibles. C'est pour ça qu'on peut le pratiquer très jeune, mais aussi jusqu'à très tard, puisqu'on peut faire du judo pour le plaisir. On peut faire du judo orienté compétition. On peut aussi faire du judo les kata. Donc c'est vraiment les formes pures du judo. Et c'est vraiment très, très codifié. Et ça, on peut le faire jusqu'à n'importe quel âge. Et puis aussi, il faut savoir qu'au judo, il y a tout plein de formes d'entraînement différentes qu'on peut faire sans se blesser. Vraiment, on peut faire un judo plus souple, orienté sur la pratique sportive, mais sans chercher à vaincre son adversaire ou à blesser l'autre. Oui, l'objectif, ce n'est pas forcément de blesser, mais c'est de mettre au sol. Voilà, c'est vraiment orienté sur le contrôle. Donc on ne va jamais blesser l'autre, mais c'est vraiment dans la maîtrise, contrôle du partenaire. On va le retenir, notamment quand on le projette pour en prendre soin et puis éviter qu'il se blesse. Et puis aussi, pouvoir continuer à pratiquer avec cette personne le plus longtemps possible. Après, la peur pour les parents, souvent, c'est la chute au sol. Est-ce qu'il y a des accidents chez les enfants ? Comment vous pratiquez ? Au rugby, par exemple, il n'y a une notion, ils ne font pas de mêlée ou autre genre de choses. Au judo, quand ils sont enfants, est-ce qu'il y a des choses que vous ne faites pas ? Alors, une des premières choses qu'on leur apprend, c'est à tomber, donc faire la chute pour justement éviter les accidents. Donc toujours bien rentrer la tête. C'est là qu'on met vraiment la priorité pour éviter que la tête reçoive le choc. Et ensuite, on va frapper le sol avec les mains, ce qu'on appelle le brise-chute, pour répartir l'ombre de choc dans tout le corps et puis éviter de se faire mal. Et ça sert vraiment dans la vie de tous les jours parce que si on tombe et qu'on a les bons réflexes, on va éviter de poser le bras et puis de risquer de se blesser au poignet, au coude à l'épaule. Et puis toujours bien rentrer la tête. C'est un réflexe qu'on a pour éviter justement les traumatismes crâniens. Et souvent, des adultes disent que grâce au judo, ils ont évité lors d'accidents, de chutes en vélo, de chutes en scooter, de se faire mal parce qu'ils ont eu le réflexe de rouler, d'utiliser le sol comme un support pour amortir la chute. Et puis ça a permis justement d'éviter des gros accidents. Et aussi, il faut savoir que le judo, ça se pratique dans un dojo et sur des tatamis. Donc les tatamis, à la base, ils étaient faits avec de la paille, c'était assez dur. Et puis maintenant, c'est avec de la mousse qui a amorti le choc, ce qui permet que la chute est moins douloureuse puisque le sol absorbe aussi une partie de la projection. Et le dojo, ça a une signification particulière ? Alors, le dojo, c'est le lieu où on recherche la voie, puisque le dojo, ce n'est pas spécifique au judo. C'est pour tous les budokas, donc les pratiquants des arts martiaux, sports de combat. Donc c'est un lieu à la base religieux, spirituel, de méditation et puis de recherche de soi. Et dans le judo, justement, il y a notamment le portrait du fondateur dans tous les dojos où on pratique le judo. Donc on va faire un salut quand on monte sur les tatamis et à l'issue de l'entraînement ou quand on doit sortir pour aller aux toilettes ou pour chercher quelque chose, on salue toujours aussi en quittant le tatami. On salue en fait l'instructeur ou on salue le fondateur ? Alors, on salue le fondateur, le portrait du fondateur de Medjugorje Kano. Ok. Et puis, est-ce que tu arriverais à nous déterminer les valeurs qui sont transmises par le judo de façon générale par rapport aux enfants ? Oui, donc il y en a plusieurs, mais celle qu'on apprend vraiment dès le plus jeune âge, c'est le respect. Respect de ses partenaires. Puis comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis moi je l'exemplifie souvent à mes élèves, il faut vraiment prendre soin des personnes avec qui on travaille. Et moi je l'explique aux élèves en disant, c'est comme avec un jouet, si on le lance n'importe où, quand on ne prend pas soin, il va se casser. Et puis je leur explique que quand on ne prend pas soin de son adversaire, son partenaire, il ne voudra plus travailler avec vous. Donc il faut vraiment le retenir, prendre soin, essayer de travailler pour que chacun ait du plaisir et puisse améliorer sa pratique du judo. Est-ce que tu as des retours des enfants ou des parents sur les bienfaits comportementaux du judo sur les enfants ? Oui, alors... La gestion des crises ou de l'énergie des enfants ? Oui, alors c'est vrai que le judo, c'est aussi un moyen cathartique de pouvoir se défouler. Donc dans le judo, il y a toute la partie où on doit se concentrer pour apprendre les techniques, pour essayer de maîtriser tout ce que le judo peut apporter. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les randoris, donc c'est une forme d'entraînement où on va travailler le combat. Et puis ça permet vraiment de se dépenser, mais dans un cadre qui est vraiment formel, sous la surveillance d'un moniteur. Et puis ça permet qu'on évite les accidents, mais qu'en même temps on puisse vraiment se défouler, se dépenser et puis évacuer un peu toutes les tensions du quotidien. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que le salut au judo, il y a un salut au départ de l'entraînement et à la fin. Le salut, c'est une forme de méditation, où on va justement laisser tous les problèmes de la vie courante, on les laisse en dehors. Donc c'est vraiment une phase de préparation mentale, où on va se concentrer sur le judo, sur ce qu'on pratique. Et puis une fois qu'on a terminé l'entraînement, on fait un retour au calme. Et une fois qu'on a fini le salut de fin, et qu'on a salué en quittant le tatami, on reprend sa routine quotidienne. Ça c'est des choses quelque part qu'on inclut, qui sont petits, et c'est beaucoup plus simple de commencer petit en fait. On peut commencer à n'importe quel âge, mais c'est vrai que c'est des règles sur lesquelles on insiste. Et le judo, contrairement à d'autres arts martiaux, on a un code qui est vraiment universel, notamment les saluts, les valeurs du judo, les principes du judo. Qu'on soit en Suisse, au Japon, en France, en Afrique, en Australie, dans tous les dojos du monde où on pratique le judo, c'est les mêmes valeurs, les mêmes codes qui régissent le judo. Et ça permet que chacun puisse se retrouver, même si on déménage, même si on arrête le judo, même si on commence le judo plus tard. On a vraiment ces valeurs qui sont communes au judoka et judokat. Et les compétitions, elles commencent à quel âge ? Alors il y a différents types de tournois, mais il y a des tournois qu'on peut faire déjà très jeunes, les tournois type pédagogique, où vraiment là c'est plutôt des arbitres amateurs, qui expliquent les règles. Et puis après, il y a d'autres tournois un peu plus formels, avec des arbitres officiels. Et puis là, on rentre vraiment dans le vif de la compétition. Ça, ça dépend de l'âge et de ce qu'on recherche. Mais en Suisse, il y a des tournois justement locaux pour découvrir le judo compétition, le chiaï. Et puis ensuite, on peut aller sur les tournois cantonaux, les tournois nationaux. OK. Par contre, quand, on va dire pour les adultes, pour les enfants, pas, mais pour les adultes, quand vous pratiquez le judo, dans l'enceinte du judo, vous faites aussi du renforcement musculaire ou vous ne faites que de la technique de judo ? Comment ça se passe au final au niveau du sport et du fait d'acquérir plus d'endurance, de force ou autre chose ? Alors ça, ça dépend vraiment de l'entraîneur et puis du club et de la philosophie du club ou de l'école qui enseigne le judo. Nous, appui, on fait aussi en dehors des entraînements judo, on fait du renforcement musculaire. Des fois, au début d'entraînement ou à la fin de l'entraînement, on fait aussi des exercices d'assouplissement. Puisque le judo, il faut savoir que ça veut dire voie de la souplesse. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Et aussi, les entraînements dans le cadre de l'entraînement judo, dans les types d'entraînements qu'on fait, il y a aussi toutes les compétences physiques, la force, l'endurance, la vitesse, l'explosivité, qui sont travaillées. Donc c'est vraiment implicite à la pratique du judo. Ok. Et puis d'une certaine façon, c'est mis en place en fonction de l'instructeur. Voilà, exactement. En fonction du but que le moniteur cherche à atteindre, du groupe d'élèves avec qui il travaille et puis des objectifs qu'il a avec son groupe. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi la tenue ? Vous avez une tenue particulière. Oui, donc l'habit de judo s'appelle le judogi. Donc c'est un habit, une veste et un pantalon. Traditionnellement, c'est blanc. Maintenant, en compétition, pour distinguer les deux judokas, il y en a un qui porte le judogi blanc et l'autre le judogi bleu à un certain niveau. Et puis dans certains pays, à l'heure actuelle, il y a même encore d'autres couleurs qui sont acceptées. Que pour la compétition ? Pour la compétition, certains l'utilisent aussi à l'entraînement. Mais vraiment, l'habit traditionnel, il est blanc. Et puis, la veste de judo, elle se ferme toujours avec le côté gauche qui vient sur le côté droit. Et ça, ça provient aussi de la tradition des samouraïs puisque l'arme, le couteau, a été mis du côté gauche. Et puis, si on voulait le sortir pour dégainer, il fallait qu'on puisse le prendre facilement. Maintenant, dans le judo, il n'y a plus du tout d'arme. C'est que du main à main. Alors, dans les kata, justement, qu'on travaille toujours, on perpétue justement la tradition du judo ancestral. Est-ce que tu peux définir ce que c'est qu'un kata par rapport au judo ? Les gens ont un peu une idée de à quoi correspond le judo, mais le kata, je pense qu'il n'y a pas. Alors, kata, ça veut dire forme, si on traduit littéralement. Donc, il y a différents types de kata. Et c'est vraiment l'origine du judo et puis d'autres arts martiaux, notamment du jujitsu, aussi des formes primitives de self-défense. Et puis, c'est vraiment la source de ces pratiques. Donc, c'est très codifié. Et quand on travaille le kata, il y a vraiment un règlement, le nombre de pas, la vitesse. C'est un enchaînement de mouvements. Voilà, exactement. C'est vraiment des techniques, notamment au judo. Le premier kata qu'on apprend généralement, c'est le nage no kata, donc les formes de projection. Et puis, il y a plusieurs séries. Chaque fois, on doit se rhabiller à un moment précis. On doit faire un nombre de pas qui est aussi défini. Les attaques, l'angle, le placement des mains, la projection. Il y a vraiment tout qui est codifié. Mais c'est pratiqué tout seul ou c'est pratiqué à plusieurs ? Alors, le kata… Tu es face à un adversaire ou c'est juste un enchaînement de mouvements que tu fais tout seul ? Alors, c'est un partenaire, ce n'est pas un adversaire. Parce que vraiment, le kata se travaille à deux. Donc, il y en a un qu'on appelle Tori. C'est celui qui va exécuter les techniques. Huké, c'est celui qui va subir les techniques. Et généralement, Huké, c'est celui qui va venir agresser, qui va venir attaquer l'autre. Et Tori, lui, il répond en se défendant, en utilisant les arts martiaux. Donc, ça, c'est pratiqué. Donc, ça peut se pratiquer à l'entraînement. Ça se pratique aussi pour les passages de ceinture, notamment au judo pour la ceinture noire. Et quand on veut grader aussi, aller plus loin dans les dames, dans les niveaux d'expertise. Et puis, tous ces kata, ils permettent justement que dans le monde entier, on a tous une forme de référence, en fait. Et quand on a des questions, on se pose des questions. Souvent, on va chercher dans le kata, dans les mouvements, les détails, puisque c'est là-bas qu'on trouvera vraiment les réponses. C'est les mêmes mouvements dans le monde entier. Voilà, exactement. Il y a même des championnats de kata. Donc, il y a des judokates et des judokas qui s'entraînent pour vraiment essayer d'atteindre la perfection, la justesse dans toutes ces techniques. Il y a eu une évolution dans ces mouvements ? Il y a eu une modernisation dans ces mouvements ou pas du tout ? Alors, le judo, comme l'a inventé Maître Jigoro Kano, a évolué. Mais il y a son école qui existe toujours, le Kodokan à Tokyo, qui est la première école qu'il a fondée, donc qui a vraiment évolué. Maintenant, c'est une école qui est vraiment, qui est très, très grande. Et c'est vraiment le lieu de pèlerinage pour les judokates et judokas. Là-bas, il y a un comité, il y a des gens qui continuent à rechercher, à travailler le judo. Et eux, des fois, décident de changer des détails ou d'adapter. Mais c'est vraiment eux qui, c'est le Kodokan qui a le dernier mot et puis qui est vraiment l'organe... Il n'y a qu'eux qui ont le droit d'amener une modification. Tout à fait. Comme tu as dit, ça peut se pratiquer à n'importe quel âge, mais est-ce que vous avez des personnes d'un certain âge qui commencent très tard ? Alors, le judo, il évolue vraiment. On peut commencer le judo pour le plaisir, pour être avec les copains. Il y a vraiment toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut commencer le judo. Ensuite, il y en a certains qui s'intéressent à la compétition. Une fois qu'on n'a plus envie de faire de la compétition, ou qu'on ne se sent plus à l'aise avec la compétition, on peut continuer le judo, on peut chercher vraiment à atteindre des objectifs dans d'autres domaines, que ce soit évoluer aussi au niveau de sa technique, partir sur le kata. Il y a vraiment plein de possibilités pour continuer à se nourrir du judo. Et puis ça entretient de toute façon. Voilà, exactement. Donc, ça permet aussi... On peut aussi faire du judo parce que c'est un art martial, un sport de combat qui permet de rester en forme et puis de développer des aptitudes physiques. Il faut toujours par contre qu'on ait un partenaire qui soit à peu près à du même poids et du même âge ? Non, alors ça dépend vraiment de la pratique du judo. Pour certaines techniques, c'est quand même conseillé de travailler avec des gens de son poids. Surtout quand on commence à apprendre une technique et puis qu'on n'a pas toujours les positions justes pour éviter de se blesser. Mais certaines techniques, on peut vraiment les faire avec n'importe qui. Et surtout, ce qui est très intéressant avec le judo, c'est qu'on peut vraiment mixer aussi les âges. Et puis, des jeunes peuvent travailler avec des personnes d'un certain âge. Il y a toujours cette notion de respect. On va adapter la force. Quand on projette, on retient toujours l'autre. Et vraiment, le respect qui chapeaute le judo permet que n'importe qui peut pratiquer le judo ensemble et toujours trouver son compte sans forcément qu'il y ait cette notion de compétition. On va risquer plus la blessure. À l'entraînement, ça permet de s'adapter à l'autre, d'être obligé de s'adapter à l'autre. Et puis, moi, ce que je dis aussi beaucoup à mes élèves, c'est que ça fait partie aussi des qualités d'un judoka, de réussir à adapter. Et puis, si on fait avec quelqu'un qui commence le judo, plutôt de lui expliquer et puis de le retenir, de lui montrer, de se laisser faire, d'accepter aussi qu'il nous projette. ce qu'on appelle le senpai, c'est l'élève avancé, le kohai, c'est l'élève débutant. Et puis aussi, ce rapport hiérarchique entre eux où l'élève avancé va pouvoir aussi donner des conseils, va pouvoir corriger l'élève qui est moins gradé. Et puis, comme ça, on continue la tradition du jita kyoé qui est le principe de prospérité mutuelle où à deux, on va s'élever, on va s'entraider et puis on va pouvoir apprendre le judo. Il y a du partage et de l'humilité. Voilà, exactement. Au niveau suisse, quelle est la place du judo suisse au niveau international ou pas ? Alors, on a un nouveau comité depuis quelques années avec le président qui est un ancien médaillé olympique qui a fait plusieurs résultats, médaille aux championnats du monde, championnat d'Europe et qui a pour objectif, justement, de redynamiser la fédération et puis d'acquérir à nouveau plus de membres. Donc, tout le travail fait en amont était déjà un travail de renforcement de la fédération. Et puis, avec ce nouveau comité, il y a vraiment l'envie de dynamiser, de donner une visibilité encore plus accrue à la fédération suisse de judo et jujitsu. On va peut-être voir une ouverture de nouveaux dojos dans l'avenir. Oui, alors, il y a toujours des nouvelles écoles qui ouvrent. Donc, il faut savoir que sur le canton de Vaud, la plupart des écoles, associations sont affiliées à l'association vaudoise de judo et jujitsu. Et dans un deuxième temps, ces écoles sont aussi affiliées à la fédération suisse de judo et jujitsu. Et effectivement, actuellement, il y a pas mal de promotions pour justement attirer plus de monde dans ces écoles, dans ces dojos. Et on voit, moi, je le vois, puis qu'il y a vraiment une tendance à ce qu'il y ait de plus en plus de demandes, en fait. Et il y a des échanges entre la Suisse allemande, le Tessin et la Romandie ? Alors... Au niveau des stages, par exemple, vous faites des camps d'été ou des choses comme ça ? Oui, alors, il y a des centres de performance. Il y a le centre national d'entraînement qui permet justement le regroupement de tous les meilleurs judokas de Suisse qui s'entraînent, qui se préparent à des compétitions. Mais il y a aussi pas mal d'échanges entre les différents clubs. Donc, c'est vrai que les judokas, les budokas, on a pour habitude de dire qu'on est tous amis. Et puis, du coup, ça fait partie des valeurs, l'amitié, c'est une des valeurs dont on parlait tout à l'heure, une des valeurs vraiment importantes. Et généralement, la porte d'un dojo, elle sera toujours ouverte à un judoka. Et dans cette philosophie-là, on voit des fois des gens qui partent pour faire des stages en Suisse allemande, qui prennent leur judogi avec et puis qui vont frapper à un dojo et puis qui vont s'entraîner. Donc, ça, c'est toujours... Il y a toujours cette notion de partage, même si on ne fait pas partie du même dojo. Voilà, il y a une certaine rivalité en compétition, mais en semaine, lors des entraînements, il y a toujours la possibilité d'aller s'entraîner à droite et à gauche et puis de créer des liens d'amitié. Au niveau blessures, vous avez des blessures spécifiques ? Alors... Est-ce que tu as rencontré des blessures spécifiques au judo ? Alors, il y a pas mal de... Le judo, comme je l'ai expliqué, c'est vraiment un sport complet. Donc, il y a des blessures, comme dans tous les sports, surtout quand on fait du sport de performance, du sport à haut niveau. C'est vrai qu'on s'expose plus facilement à des blessures. Mais comme on apprend à tomber, que généralement, quand on fait de la compétition, on tombe sur des judokas qui ont pratiqué le judo, donc ils savent aussi comment faire tomber. Il y a moins de blessures, je pense que dans d'autres sports, je pense notamment au football, où il y a quand même beaucoup plus de blessures, d'après ce que je sais. Mais voilà, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'une blessure. Parce qu'après, le principe, c'est de mettre au sol et d'immobiliser, mais au final, il n'y a pas de notion, comme tu dis, de blessure. On n'est pas là pour le faire tomber le plus fort possible. On n'est pas là pour le mettre KO. On est juste là pour le maîtriser. Exactement. Donc, c'est vrai qu'un mouvement parfait, c'est un mouvement contrôlé. Donc, si au milieu d'une projection, on lâche son partenaire, on n'a plus de contrôle, il n'y a pas de point qui est donné. Parce qu'on doit, pour marquer le point, on doit montrer qu'on maîtrise ce qu'on fait. Et puis que le partenaire, il est vraiment contrôlé sur le dos. Il y a deux parties au judo. La partie debout, Tachiwaza, on va justement projeter l'autre, travailler sur le Kumikata. Donc, on va prendre le judogi, c'est de bien poser ses mains, travailler pour amener l'autre sur le dos ou l'amener au sol. Et puis ensuite, le judo peut partir sur le travail au sol, qu'on appelle le néwaza. On va essayer d'immobiliser l'autre. Et à partir d'un certain âge, on peut aussi rajouter les étranglements et les clés de bras. Et là, évidemment, quand l'adversaire subit un étranglement, une clé de bras, il va taper par terre deux fois. Ce qui veut dire qu'il abandonne. Et puis là, le combat est terminé. Donc, les points sont donnés par rapport à la technique et par rapport à... Alors, il faut faire tomber l'autre sur le dos. Et effectuer la technique. Voilà, il faut faire tomber l'autre sur le dos. Donc, s'il tombe à plat ventre, il n'y a pas de point. S'il tombe sur le côté, on peut marquer oasari, c'est-à-dire grand avantage. Puis s'il tombe sur le dos et puis qu'il est bien contrôlé avec la vitesse, là, on marque hipon et puis on a gagné le combat. Donc, ça peut aller très vite. Des fois, on a souvenir... Moi, j'ai souvenir de m'être déplacé très, très tôt au Tessin et puis d'avoir fait des heures de route. On fait le salut et puis le premier combat peut durer trois secondes et puis on a fini notre journée. Donc, c'est vrai que le judo, c'est un sport où on doit aussi mentalement être fort parce qu'on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne. Et puis, lorsqu'on fait de la compétition, on se retrouve face à quelqu'un qui s'est aussi beaucoup entraîné. Et l'issue, c'est qu'il y en a un des deux qui va gagner, l'autre qui va perdre. Donc, il y a aussi vraiment un aspect de travail mental et puis aussi d'accepter la défaite et puis de repartir en se disant ça n'a pas été inutile. Je réfléchis pourquoi j'ai perdu et puis à l'entraînement, j'essaie de travailler pour revenir plus fort. Après, c'est en un rang, c'est en un tour. Il n'y a pas plusieurs tours qui se font pour gagner des points ? Alors, tout dépend du système de compétition. Dans les tournois nationaux, généralement, il faut que celui qui nous a battus, si on peut au premier tour, atteindre un certain niveau, par exemple les quarts ou les demi-finales pour qu'on puisse être repêché et puis faire des combats pour espérer obtenir une médaille de bronze. Mais ça, ça dépend vraiment du système, du nombre de participants. Parfois, il y a aussi des pools de combat. Donc, il y a 5-6 adversaires, on les rencontre tous. Puis à la fin, il y a un classement. Et quand tu rencontres un adversaire, au final, on arrive sur le tatami, on combat, il y en a un qui perd et c'est fini. Voilà, donc soit on perd et puis... Soit on gagne, soit on perd, mais puis ça dure 3 secondes comme ça peut durer un certain temps. Voilà, alors des fois, sur les tournois plutôt amicaux, on accepte aussi ikiwake, donc c'est-à-dire match nul. Et puis du coup, les deux ramènent un point soit dans leur équipe si c'est un match par équipe, soit ils repartent avec un match nul. mais généralement, maintenant, s'il y a égalité, on continue, on fait ce qu'on appelle le golden score, c'est-à-dire même si le temps est passé, on rajoute du temps. Puis des fois, le temps, il peut être infini, donc le combat, il continue jusqu'à ce qu'un des deux perde. En moyenne, le temps, ça correspond à combien ? Alors tout dépend de la classe d'âge, mais chez les jeunes, c'est entre 2 et 3 minutes. Et puis chez les élites, c'est 4 minutes le combat. Mais il faut savoir, 4 minutes, ça paraît court, surtout quand... Surtout pour les parents qui accompagnent. Voilà, ça peut paraître court, mais en fait, c'est très, très intense. C'est l'intensité d'un sprint, en fait, quand l'arbitre donne le départ, dit à Jimmy, on va vraiment chercher à poser les mains, à se déplacer, puis l'intensité, elle est très, très élevée. Quand l'arbitre dit Maté, on doit se relever, parfois on doit se rhabiller. C'est des temps de récupération très courts. Et c'est vrai que 4 minutes, souvent les judokers, on voit que quand ils sont au bout des 4 minutes, maintenant, c'est vraiment le physique qui va être déterminant, surtout quand on part sur du Golden Score. Est-ce qu'il y a des contre-indications à la pratique du judo ? Alors, non, parce que généralement, on peut vraiment adapter le judo. Le judo a été pensé par Medjigrokano pour que ce soit bénéfique à la société. Donc vraiment, tout en chacun peut pratiquer le judo. Après, c'est vraiment l'entraîneur qui va pouvoir réguler l'entraînement, donner des consignes spécifiques, adaptées. Même si on est blessé, on peut pratiquer le judo. On peut par exemple éviter les projections, faire simplement le travail de placement. Si on est blessé sur un côté, on peut travailler tout à coup les mouvements à gauche. On peut faire du travail au sol, on peut faire vraiment de la technique. On peut même travailler une forme d'entraînement qui s'appelle le Tendoku Henshu, où on va travailler avec un partenaire imaginaire et simplement, on va essayer de faire les placements, les positions. vraiment le judo, on peut le travailler de beaucoup de façons et l'idée, c'est que si on a une contre-indication ou quelque chose auquel il faut qu'on prenne, qu'on fasse attention, on va adapter l'entraînement pour que tout le monde puisse pratiquer. Ok. Donc, c'est plutôt un sport qui est complet, qui est dans le partage, dans le contrôle, dans l'écoute de son adversaire dans les clubs de soi, c'est pas mal. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais rajouter par rapport au judo ? Est-ce que tu aurais un message en particulier à la communauté ? Je pense que c'est bien de venir essayer le judo, déjà, pour s'en faire une idée. On peut venir sans autre dans tous les dojos. Voilà. On appelle avant. Exactement. Donc, c'est bien de... Si on va sur le site de l'association Vaudoise de Judo, il y a le listing de toutes les écoles, tous les clubs du canton de Vaud. Il y a les numéros au téléphone. c'est bien d'appeler ou d'envoyer un email, venir essayer. Et puis, le judo est ouvert à chacun. De plus en plus, on voit que le judo est aussi accessible aux filles, donc aux filles, aux femmes. C'est vrai que pendant un temps, il y avait certaines personnes qui avaient l'idée que les sports de combat, les arts martiaux, c'était plus pour les garçons et les hommes. C'est un peu fini, c'est un peu fini. Voilà, c'est complètement fini. On voit maintenant, c'est vraiment révolu. Il y a du judo chez les femmes depuis très longtemps, non ? Depuis très longtemps et puis on voit qu'elles sont vraiment, elles sont très, très fortes aussi et puis le judo féminin est aussi très intéressant. Et à ce moment-là, dans les dojos, on mixe les partenaires ? Alors à l'entraînement, on mixe parce que c'est vrai que certains clubs, on n'a pas encore assez de filles et de femmes. Donc c'est vrai que nous, par exemple, à Puy, on essaie vraiment de trouver des moyens de les faire venir sur le tatami. Et puis, il y a certains clubs, par exemple, il y a un club à Iverdon qui a tellement de femmes en fait qu'ils ont réussi à faire des cours que pour les femmes. Donc c'est vrai que c'est chouette aussi d'avoir la mixité, d'avoir garçons et filles qui s'entraînent ensemble. Ça crée des jolis liens d'amitié aussi. Et puis devoir t'adapter. Exactement. Et puis les compétitions, pour les tout-petits, des fois c'est mixte. Et puis à partir d'un certain âge, après c'est vrai que c'est séparé filles-garçons. Mais on voit vraiment que le judo, comme je l'ai expliqué, on peut le pratiquer. N'importe qui peut pratiquer le judo. Il y a même les spéciales olympiques, donc les Jeux olympiques pour les personnes en situation de handicap où les jeunes peuvent pratiquer le judo. Et on voit qu'il y a de plus en plus d'écoles qui justement créent des cours avec des personnes qui ont un handicap ou qui les intègrent dans des cours. Et puis, chacun trouve de quoi se satisfaire. se faire. Donc au final, le judo s'adapte à tout individu et est là pour faire grandir tout individu. Exactement. Et la société par la souplesse. Voilà, parce que c'est vrai que Maître Jigoro Kano disait qu'un bon judoka, c'est une bonne personne pour la société. et puis il y a vraiment cette idée, le judo ça veut dire voie de la souplesse, mais ce n'est pas que la souplesse du corps, c'est aussi la souplesse d'esprit et puis une ouverture sur les autres, sur l'entraide. Et donc les deux principes fondateurs du judo, c'est Jita Kyoé, prospérité mutuelle, comme je l'ai défini tout à l'heure, et puis aussi Zerio Kuzenyo qui est meilleure utilisation de l'énergie où on va justement essayer de réfléchir pour éviter de se faire mal, éviter d'aller directement en confrontation directe avec quelqu'un, on va utiliser sa vitesse, sa force, donc il y a vraiment tout un état d'esprit philosophique aussi derrière la recherche du judo. Que tu réutilises après dans ta vie courante. Exactement. C'est intéressant. Autre chose ? Non, je crois que... Je pense qu'on a bien fait à tout. Je pense que je vais m'amuser à traduire. Merci beaucoup et merci à Florent. Avec plaisir, merci. Et à bientôt sur le podcast Santé Sport de Caproles. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada